Rebonsoir, chers amis, heureux de vous retrouver en ce 23 novembre 2020, 21h37, heure du Québec. Namasté, tout est redevenu zen. Trump, finalement, à demi-mesure, autorise et donne son OK pour le transfert du pouvoir, la transition. Les États-Unis sont de retour dans le monde normal. Ah! Après quatre années d'acoquillement avec les tyrans du monde, un petit peu gênant, les États-Unis redeviennent une nation qui va être peut-être à nouveau aimable. Il va se refaire des amis. Et ça va changer grandement. Il y en a qui ne se trouveront pas ça drôle parce que les États-Unis prennent beaucoup de place quand ils sont entre bonnes mains, disons. Quand les États-Unis ont des valeurs plus progressives et tolérantes. Les États-Unis reviennent dans le giron international et ça va déranger beaucoup de monde. Maintenant, une qu'on connaît, que vous avez connue, Janet Yellen, qui était la présidente de la Fed jusqu'à l'élection de Donald Trump et qui a été remplacée par Jerome Powell, revient et elle va être nommée secrétaire du Trésor, celle qui va prendre la place de Steve Mnuchin, qui est le secrétaire du Trésor actuel, qui vient de Goldman Sachs, qui est là depuis le début de la présidence de Donald Trump. C'est le seul qui est resté là tout ce temps-là. Bien, c'est Janet Yellen qui va prendre sa place. Janet Yellen est en passe de devenir la femme la plus puissante économiquement du monde. Et encore, Bloomberg News l'a décrite exactement de cette manière en octobre 2013, lorsque le président Barack Obama l'a nommée pour succéder à Ben Bernanke à la présidence de la Réserve fédérale, un rôle qu'elle occupera pendant quatre ans, pendant deux administrations. Cette fois, Yellen est le choix du président élu Joe Biden pour devenir le prochain secrétaire au Trésor. C'est un choix intelligent et historique pour un certain nombre de raisons, nous dit Bloomberg. D'une part, elle est sur le point d'être la première personne à avoir été présidente du Conseil des conseillers économiques de la Maison-Blanche, présidente de la Fed et secrétaire au Trésor. Elle est également la première femme à diriger le Trésor, brisant un autre obstacle en économie, comme elle l'a fait à maintes reprises tout au long de sa carrière distinguée. L'expérience précédente de Yellen suggère également que l'administration Biden veut un Trésor qui travaille main dans la main avec la Fed pour amener l'économie américaine là où elle était avant la pandémie de coronavirus. La décision du président élu Joe Biden de faire appel à un banquier central très apprécié dès son entrée en fonction et au milieu d'une crise économique fait écho à la décision d'Obama de nommer Timothy Gaitner à l'époque, le président de la Fed de New York à l'époque, comme son premier secrétaire du Trésor en 2009. Un point de vue plus pessimiste est que le projet de nomination de Yellen pourrait être considéré comme un signal précoce que Biden ne s'attend pas à beaucoup de coopération sur son programme économique de la part de ce qui pourrait être un Sénat contrôlé par les républicains. Rappelons qu'Ellen, 74 ans, donc on est dans le groupe des presque octogénaires ici, a été vice-présidente de la Fed de 2010 à 2014, puis a succédé à la présidence de Burning Key jusqu'à ce qu'elle soit succédée par Jerome Powell en 2018. Cela signifie qu'elle était soit la première ou la deuxième décideuse de la Banque centrale pendant toute la période de la présidence d'Obama, pendant laquelle il y avait un gouvernement divisé de 2011 à 2015, même pendant une reprise économique relativement tiède, le déficit budgétaire américain s'est rétrécie chaque année, obligeant la Banque centrale à porter le poids de la plus grande économie du monde sur ses épaules, à s'engager dans de nouveaux programmes d'achats actifs et à retarder la normalisation taux d'intérêt bien plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu ou que n'avaient prévu les décideurs. Les taux d'intérêt bas, on parle ici. Cette fois-ci, l'ensemble du leadership de la Fed a déclaré ouvertement, pendant la pandémie de COVID-19, la nécessité d'une relance budgétaire supplémentaire pour soutenir l'économie alors que les épidémies de virus s'intensifient à travers le pays. Pourtant, le Congrès est bloqué pendant des mois, d'abord avec ou avant les élections, et maintenant, alors que le président Trump refuse de céder, mais ce qui vient de changer, Yellen a qualifié l'allègement budgétaire essentiel la semaine dernière lors du Bloomberg New Economy Forum, tandis que Powell a réitéré plus tôt ce mois-ci qu'un soutien continu de la politique monétaire et budgétaire sera nécessaire pour ramener les États-Unis à des niveaux d'activité et d'emploi dès le début de l'année. Powell et Yellen ont une longue histoire de collaboration et si des dirigeants économiques peuvent inaugurer une ère de coordination soutenue des politiques monétaires et budgétaires, ce sont eux deux. Une partie de la raison pour laquelle Powell a été nommé pour un autre mandat à la Fed après avoir été initialement nommé en 2012 pour remplir un mandat de gouverneur non expiré se terminant le 31 janvier 2014, avant de fournir au moins une certaine continuité pendant la transition de Bernanke à Yellen. Au cours de la première année de Powell à la présidence de la Fed, il a directement suivi les traces de Yellen avec des augmentations trimestrielles des taux d'intérêt de 25 points de base. Il ne fait aucun doute qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Certains observateurs de la Fed ont critiqué les deux pour avoir augmenté les taux d'intérêt trop rapidement au cours de leur mandat respectif à la tête de la Banque centrale, étant donné l'absence de pression inflationniste soutenue. Powell et Yellen ont tous deux ajusté leur réflexion sur la relation entre l'emploi et l'inflation, qui est désormais codifiée dans le nouveau cadre de politique monétaire de la Fed. Ils sont devenus beaucoup plus francs sur la nécessité de maintenir une politique budgétaire accueillante après un ralentissement économique. Jusqu'à une reprise, ou jusqu'à ce qu'une reprise soit bien engagée, Biden a laissé entendre que son choix pour le secrétaire au Trésor serait une personne acceptable dans tout le Parti démocrate. Les progressistes sont d'accord avec Yellen car elle soutient l'idée de taxer les émissions de carbone pour lutter contre le changement climatique. Biden avait déclaré qu'il envisagerait de créer un bureau spécial à la Maison-Blanche dirigé par un tsar du climat pour coordonner les efforts de la lutte contre le réchauffement climatique, y compris en donnant potentiellement un rôle à plusieurs agences comme le Trésor. Lundi, l'équipe de Transition a annoncé que l'ancien secrétaire d'État John Kerry serait ce tsar du climat. Yellen a été sélectionné parmi d'autres candidats hautement qualifiés, notamment l'actuel gouverneur de la Fed, Lyle Brainard, le directeur général sortant de la TIAA, Roger Ferguson, vice-président de la Fed de 1999 à 2006, et Sarah Bloom Raskin, ancienne gouverneure de la Fed et secrétaire adjointe du Haut-Trésor. Bloomberg News a rapporté lundi que Brainard, le seul démocrate d'un conseil d'administration de la Fed composé principalement de personnes nommées par Trump, avait été invité par les alliés de Biden à rester à la Banque centrale, probablement parce qu'il la considérait comme une candidate de premier plan à la présidence de la Fed lorsque le mandat de Powell expirera en 2022. En attendant, une équipe de Fred Trésorerie composée de Powell et Yellen devrait fonctionner de manière transparente, contrairement aux rares conflits publics entre Powell et Steven Mnuchin la semaine dernière sur le fait de laisser certains programmes de prêts d'urgence de la Fed expirés à la fin de l'année. Les deux ont une crédibilité à travers les lignes de parti, alors attendez-vous à un front uni sur une action supplémentaire du Congrès. Pourtant, il est difficile de ne pas être sceptique quant à l'adoption par les élus d'un autre plan de relance radical après avoir regardé ces derniers mois de marchandage, même si les deux hauts fonctionnaires économiques américains martèlent la table à l'unisson. Dow Jones, qui a annoncé la sélection pour la première fois, a déclaré que les responsables de la transition considéraient Yellen comme quelqu'un qui pourraient collaborer étroitement avec la Fed et les agences de l'exécutif pour obtenir plus de soutien si le Congrès hésitait à agir. Donc, on verra bien. Ça commence déjà. Biden est en train de former son équipe gouvernementale. On va annoncer demain le secrétaire, le secrétaire d'État. Le choix a déjà été fait. Ça reste à être confirmé demain. Donc, on voit comment on est en train de former cette équipe-là du monde expérimenté, solide. On aura naturellement une direction différente avec des gens expérimentés qui vivent dans la réalité et non dans le conspirationnisme. Donald Trump, un président conspirationniste. Imaginez-vous. Wow! Fallait le faire, là. C'est pas étonnant que les États-Unis soient complètement à terre aujourd'hui et que la République soit presque en état d'éclatement. Gracieuseté d'un conspirationniste, Donald Trump. Sous-titrage Société Radio-Canada